Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous remercions de nous suivre encore une fois ce jour en live ou en replay a posteriori pour notre septième séance de travail sur le compte des receps psychés. Nous vous rappelons que nous sommes des enseignants et étudiants de l'Université de Lyon-Saint-Etienne, mais également des représentants à la qualité d'Orient de la vie des classiques pour les belles lettres. Nous écrivons un petit latin sur le format de la collection édité par les belles lettres qui prend pour objet le compte d'Eros et de Pstiché. Jusqu'à présent, nous avons rédigé le prologue de notre compte et je propose d'Orient que vous nous montriez le résultat mis en page, si vous en êtes d'accord ? Oui. Voilà, donc prologue de notre compte, composé d'une partie bilingue, d'un côté le français et de l'autre le latin, en précisant que l'italique correspond à une citation d'Apulé, duquel nous nous inspirons pour écrire notre compte. À la suite de la partie bilingue, on trouve un enrichissement culturel qui explique finalement la résurgence du compte d'Eros et Pstiché en littérature, avec une jolie illustration que vous avez trouvée, Dorian, bravo. Elle est libre de droit ? Oui, je suis pas sûr, oui, oui. Oui. Ok, chouette. D'accord. Bon, très bien. Et enfin, nous avons la partie unilingue, qui reprend en fait le latin de la partie bilingue, avec des explications grammaticales, mais également en termes de vocabulaire et d'étymologie, afin que le texte puisse être abordé sans traduction préalable, avec une simple aide de manière didactique, en quelque sorte. Donc, aujourd'hui, rédaction du chapitre 1, après le prologue. Alors, ce que je propose, c'est peut-être qu'on fasse un point général sur le contenu de ce qu'on va aborder dans le chapitre, histoire qu'on se mette d'accord, et après, on se lance sur l'écriture. Alors, Dorian, du coup, ça ne vous dérange pas de faire le scribe et de globalement noter… Je partage le document. Ouais, super. Et écoutez, on y va. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu ? Par exemple, Clara, dans ce chapitre 1, que nous avons appelé la jalousie de Vénus, qu'est-ce que vous pensez qu'on va aborder ? Alors, je pense que, d'abord, il faut mettre en valeur la beauté de Psyché, et c'est ça qui est la cause, en fait, de la jalousie de Vénus, et que, donc, oui, il y avait beaucoup de prétendants et tout ça, mais qui ne voulaient pas d'elle. Et est-ce que c'est à cause de Vénus, ça ? Est-ce que c'est à cause de Vénus que les prétendants ne veulent pas de Psyché ? Oui, est-ce que ça fait partie de la vengeance de Vénus ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres ? Parce que sinon, on pourrait le mettre dedans. Armand, qu'est-ce que vous avez comme avis par rapport à ce que vient de dire Clara ? C'est une bonne question, parce que je me pose aussi la question, puisqu'il me semble que, en tout cas, je crois que c'est chez Apulé, que les hommes n'osent pas l'épouser, parce qu'ils considèrent que Psyché est l'incarnation de la déesse parmi les hommes, et que ce serait quelque chose d'impli de vouloir l'épouser. Mais je ne sais pas, est-ce que derrière il y a aussi une forme de malédiction de la part de Vénus pour punir cette beauté de Psyché ? Je ne sais pas. Alors, à noter que chez Apulé, il y a une demande de Vénus adressée à Eros, et cette demande, c'est qu'Eros fasse en sorte que Psyché s'éprenne d'un homme horrible. Donc, Eros, finalement, ne met pas ça en place, mais il semble empêcher que les hommes s'éprennent sérieusement de Psyché, également. Et de fait, elle demeure une Ouirgo jusqu'à sa rencontre avec Eros. Oui, en fait, c'est aussi la manière de construire comment Psyché va faire preuve d'hubris. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de construction de l'hubris à retardement, là. Dans ce sens où on lui enlève la possibilité de ce… Enfin, pour l'instant, on lui enlève les prétendants, histoire qu'Eros n'exécute pas la demande de Vénus. Et finalement, quand elle va tomber amoureuse de Cupidon, on est au summum de l'hubris, en fait. C'est ça aussi qui… Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Donc, si on résume, la beauté de Psyché, qui est la cause de la jalousie de Vénus ? Et finalement, en réponse, eh bien… Ah oui, avant d'aborder la réponse, moi, j'ai quand même noté… Alors, ça, c'est chez La Fontaine, mais je crois qu'on le retrouve chez Apulé aussi, que finalement, la racine de la jalousie de Vénus, c'est une forme de concurrence, parce que les hommes délaissent l'admiration qu'ils avaient pour Vénus et la vouent à Psyché. Oui. Il me semble que c'est présent chez Apulé aussi, déjà. C'est aussi chez Apulé, je ne sais plus, parce que j'ai tout revu, donc je ne sais plus ce que j'ai lu où, mais ça, je l'avais noté pour La Fontaine. Mais je crois qu'on l'a vraiment chez Apulé aussi. Là, je vois dans la traduction que vous nous aviez partagée, le chapitre 29 du livre 4. Cette impertinente attribution des honneurs divins à une simple mortelle alluma le plus violent dépit dans le cœur de la Vénus véritable. Et un petit peu plus loin, sur l'idée qu'elle est délaissée, les hommes n'ont plus de véritable culte envers elle, puisqu'ils élèvent Psyché au rang de déesse de la beauté, par divinité de la beauté. OK. Bon, très bien. Donc, on peut tout à fait préciser ça, que cette jalousie, elle est portée par le fait que les hommes délaissent Vénus au profit de Psyché. Et donc, réponse que nous a dite Clara, à savoir que Vénus réagit en demandant à Eros de faire en sorte que Psyché s'éprenne un homme horrible. Et donc, finalement, il y a une espèce d'étrangeté qui se produit, à savoir que Psyché, elle cristallisait l'admiration d'un nombre assez impressionnant d'hommes, mais rien ne se concrétise, parce qu'il y a cette espèce de... D'interdiction, oui. de prédiction, de malédiction qui plane au-dessus de sa tête par la demande initiale de Vénus. C'est bête, quand même, pour elle. OK, très bien. Armand, on ne vous a pas beaucoup entendu. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Ben non, parce que non. Mes phrases, ça comporte en fait ce dont on parlait. Je n'avais juste, moi, pas parlé du fait que Vénus demande à Eros de faire épouser... Enfin, demande à Eros que Psyché épouse un monstre, parce que je pensais qu'on allait plutôt l'aborder dans la partie 2, comme il s'agit de la réponse de l'oracle, et que l'oracle justement parle de cette demande de Vénus. Je me demandais est-ce qu'on n'allait pas l'aborder dans le chapitre 2, mais je ne sais pas. Bon, après, on peut commencer à l'aborder et y consacrer une plus large part du chapitre 2. Puisqu'on n'a pas encore mentionné l'oracle, finalement. Oui. Et puis, il s'agit quand même de la réponse liée à la jalousie de Vénus. J'ai noté potentiellement quelque chose en plus, mais je vous le dirai peut-être après. Clara, vous avez d'autres remarques à faire ? Est-ce que vous avez retenu d'autres éléments ? Non, pas vraiment. Sinon, ça empiète sur les autres chapitres, comme l'a dit très justement Armand. Ok, très bien. Alors, moi, je vais vous dire ce que j'ai retenu. J'ai retenu qu'il y avait d'importantes lamentations de la part de Psychée du fait qu'elle n'arrivait pas à trouver de Marie. Je pense qu'on pourra insister sur cette dimension. Voilà. Bon, on constate que le mariage, vraisemblablement, ça la travaille, Psychée. Oui, Dorian, vous voulez dire quelque chose ? Est-ce qu'on mentionne dès lors que Eros se blesse avec l'une de ses flèches ? On attend le chapitre suivant. Bon, peut-être qu'on attend un peu plus tard, non ? D'accord. Je ne sais pas. Je ne sais plus où est-ce que ça se trouve chez Apulé, si ça se trouve avant le... Là, je suis en train de relire. En ce qui concerne le début de livre avant l'Oracle, ce n'était pas dans mes notes. Donc, je pense que ça veut dire que c'est après l'Oracle. Sauf si je me trompe, ce qui est possible. Je ne le vois pas. Non, je crois que ça m'arrive d'être après l'Oracle, effectivement. Oui, je pense. Je pense parce que sinon, je vous dis, j'ai bien revu mes notes et ce n'était pas dans mes notes avant l'Oracle. Donc, je pense que c'est après. Donc, j'ai noté les Lamentations. Alors, j'ai noté quelque chose dont il faudra que je vous parle, mais elle a toute fin. Et j'ai aussi noté... Alors là, c'est chez Molière. Donc, je vous dis ce que dit Molière et on voit ce qu'on en fait. Molière, dans sa pièce, il écrit que... Donc, la jalousie ne concerne pas que Vénus. C'est en fait presque plus la jalousie des sœurs de Psyché qui est mise en scène chez Molière parce que Psyché a de nombreux prétendants. Et là, on a des noms chez Molière. On en a deux. Cléomène et Agenor ou Agenor, je ne sais pas comment on dit. C'est peut-être plus Agenor, non ? Agenor, oui, je crois. Oui, je pense aussi. Donc, on en a deux. Cléomène et Agenor et ses prétendants, Psyché, en fait, elles refusent leurs avances en leur disant mais épousez donc mes sœurs, elles en seront ravies et les prétendants ne veulent pas des sœurs, ils veulent de Psyché. Donc, en fait, là, on a une forme de jalousie qui est un peu double. Alors, je me pose une question, c'est est-ce qu'on ne commencerait pas par la jalousie des sœurs et on irait crescendo avec la jalousie de Vénus et en quelque sorte la punition et cette punition qui cause les lamentations de Psyché ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça a l'air d'aller à Dorian qui opine. Oui, oui, ça permettrait d'amorcer le chapitre d'après aussi. Oui. Bon, très bien. Et la dernière chose dont il faut que je vous parle, c'est une remarque que fait La Fontaine au cœur de son conte. Alors, je vous la lis et vous me dites ce que vous en pensez et ce qu'on en fait. Mais en tout cas, moi, ça m'a frappé. Donc, je vous fais une lecture de La Fontaine. C'est pas long. La Fontaine dit sur les femmes. Alors, peut-être qu'on ne va pas l'intégrer à notre compte parce que voilà. Mais je me dis que dans l'enrichissement culturel qu'on apportera, peut-être qu'on pourra mentionner cet aspect. Je ne sais pas. On verra ce qu'on en pense à ce moment-là. Vous avez des avis à ce sujet ? On verra. On verra. OK, très bien. Non, non, mais il n'y a rien d'arrêté, mais c'est juste que j'ai trouvé cette remarque tout à fait délicieuse. Je le dis ironiquement. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je la souligne. Voilà. Bon, très bien. Peut-être qu'on peut passer à l'écriture maintenant qu'on a à peu près arrêté le… J'avais juste une dernière remarque en relisant en diagonale le début d'Apulé, enfin, du conte. Il y a un portrait assez négatif qui est dressé d'Eros. Peut-être. Parce qu'Apulé écrit… Alors, je n'arrive pas à accéder au texte latin, mais aussitôt, elle appelle son fils, ce garnement ailé qui ne respecte ni morale ni police, qui se glisse chez les gens comme un voleur de nuit, avec ses traits et son flambeau, cherchant par coup des ménages à troubler, du mal à faire et ne s'adisant jamais du bien. Donc, on est un petit peu aux antiques de l'Eros qui est censé susciter le bonheur des amoureux. Oui, vous pouvez me donner le paragraphe ? C'est 4.34. 4.34. Oui, c'est bon, j'ai compris. C'est le texte latin. Oui, effectivement. Effectivement. Alors, j'ai le 4.34 sous les yeux. Alors, par contre… Oui, mais je crois qu'en fait, peut-être au-delà de l'aspect négatif qui est porté effectivement par les termes que vous avez soulignés, Dorian, on est là face à une topique de Cupidon, et une topique qui dit en fait son instabilité, et surtout sa versatilité. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment, si vous voulez, une charge négative. Moi, je ne sais pas, j'y verrais plutôt une charge, enfin, une manière de dire à nouveau ce que tout le monde constate, à savoir la versatilité de Cupidon, enfin des Ross, qui un jour s'acharne contre quelqu'un, puis deux heures après contre quelqu'un d'autre, etc., etc. Surtout, ce que j'ai voyé, c'est que ça préfigure, enfin, je n'avais pas l'aspect topique en tête, mais plutôt que ça préfigure en fait le comportement que va avoir Ross par la suite. Ah oui, oui, bien sûr, ça d'accord. Ça d'accord, ok, oui, oui. C'est plus par cet aspect-là que je pensais que ça pouvait être intéressant peut-être de le mentionner dès le début, comme Apule le mentionne. Non, en fait, et Ross, c'est la liberté absolue de la volonté, il fait comme il veut quand il veut. Oui, moi je suis tout à fait d'accord, parce que, bon, Ozone, dans son coupi d'eau croquiatus, il ne dit pas vraiment de choses tout à fait différentes. On voit bien cette versatilité tout à fait topique. En revanche, moi je suis plus embêté parce que je trouve pas du tout l'extrait que vous avez cité d'Orient. Vous êtes sûr que c'est livre 4, paragraphe 34 ? Paragraphe 30 ? Oui, pardon, paragraphe 30. Ah, alors, paragraphe 30, peut-être que là je vais le trouver. Oui, effectivement, donc... Oui, c'est la première intervention d'Eros, effectivement, et il est présenté Puerum Sum, Pinatum, bon, il est élé, nécessairement, et il est Satis Témérarium. Alors, on n'est quand même pas sur le mauvais garnement de la traduction. On est quand même sur un registre un peu en dessous. Oui. Parce que bon, Témérarium, c'est pas... Et il y a surtout, c'est modalisé par le Satis. Et c'est modalisé avec le Satis, tout à fait. Pinatumilum et Satis, cuimalis sui moribus contemta. Moribus contemta, disciplina publica, flamis et akitis rametus. Ouais. Je trouve pareil que le bravant, par son inconduite, la morale publique, c'est un peu fort aussi. Parce que la disciplina, elle est contemta, bon, d'accord, mais vous voyez, c'est même pas lui qui est sujet, en fait. Donc, en fait, presque, finalement, quand on regarde le texte latin, c'est presque comme si il n'était pas finalement présenté avec un tel, des traits tels que ce qu'on pourrait attendre. Il est presque gentillé par rapport à l'éros topique. Mais ce qui est finalement tout aussi intéressant dans le cadre de la diégèse, puisque finalement, s'il n'est pas présenté sous les traits les plus négatifs comme d'ordinaire, ça renforce encore plus le renversement quand il a le comportement qu'il va avoir vis-à-vis de psyché. Et de Vénus aussi. Oui. Bon, ok, si vous voulez, on fait une petite phrase sur héros, si il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on écrit d'Orient ? On vous écoute. Ah ben, c'est votre idée, c'est vous qui dites. Tata-tata-tata-tata. Voilà. Bon, alors je vous aide, héros s'est présenté sous des traits... Ah, je voulais que je fasse déjà la phrase du chapitre. Non, d'accord, vous faites. Non, non, mais qu'on se note un peu ce qu'on vient de dire. Comme un... Comme un jeune homme qui n'est pas nécessairement enclin à totalement respecter les règles. En fait, c'est ça que nous dit Apulé, ni plus ni moins. Plus, on peut mentionner qu'il a des flèches. Parce qu'Apulé le dit. Flamie, c'est sagitis armatus. Oui, ok. Très bien. Bon, on a globalement l'armature du chapitre, je pense. D'autres éléments à rajouter ? Dorian, vu que vous avez eu la dernière idée, est-ce que vous en avez encore une ? Non ? Armand ? Moi, c'est plus une remarque. Je viens de vérifier chez Apulé et il me semble que la version de Molière et la version d'Apulé divergent au sujet des sœurs. Puisqu'il est mentionné lors de la première visite des sœurs chez Apulé qu'elles se plaignent d'avoir été mariées à de vieux maris. Alors que visiblement, chez Molière, puisque Pichet renvoie les deux prétendants à ses sœurs, elles n'ont pas encore été mariées. Sachant qu'il me semble que dans le prologue, on a dit que les sœurs étaient mariées selon la version d'Apulé. est-ce que ce ne serait pas bizarre si justement on parle, on utilise après la version de Molière dans le premier chapitre pour dire que Pichet expédie justement ses deux amants vers ses sœurs ? Est-ce que c'est ce qu'on a dit d'Orient ? Est-ce que vous avez le texte sous la main ? Oui. Parce qu'effectivement, Armand a raison si on a dit dans le prologue qu'elles avaient des vieux maris. Évidemment que oui. il me semble qu'on avait dit que c'était des vieux seigneurs. Oui. D'accord. Donc, juste, alors, on peut juste enlever l'histoire que Pichet refuse leurs avances et les expédie vers ses sœurs. On peut se contenter de… Enfin, on peut en fait s'arrêter à Pichet refuse leurs avances. Point. Oui. Ce qui n'enlève finalement rien à la jalousie. Les sœurs, elles peuvent très bien être jalouses du fait que sa sœur ait un grand nombre de prétendants, ce qui ne fut pas leur cas par le passé et ce qui les a conduits à se marier à des vieux messieurs. Oui. De toute façon, la jalousie des sœurs, elle ira jusqu'au bout en poussant même Pichet, en semant le doute dans l'esprit de Pichet, en lui disant mais qu'est-ce qu'on sait si ce n'est pas un monstre, en fait, celui qui vient te voir le soir. Oui, absolument. Absolument. OK. Écoutez, merci Armand pour cette remarque qui nous a évité une contradiction interne. D'autres éléments à souligner ? Clara, vous avez des choses à dire ? Non, non, c'est bon. C'est bon, très bien. Rien à ajouter ? On se lance dans le latin ? Oui ? Bon, très bien. Alors, donc, on commence, en fait, on commence par quoi ? Quel élément est à signaler en premier, d'après vous ? On avait terminé, peut-être juste pour rappel, le prologue sur la phrase « En effet, elle dépassait toutes les jeunes filles par sa beauté qui rendaient ses parents fiers et heureux. » On pourrait enchaîner sur « mais qui causait » avec un joli relatif de liaison sur la beauté. Non, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Alors, pourquoi pas, mais quand même, il faut qu'on garde à l'esprit que ça va être sur la même page. Oui, c'est ça. Commençons le chapitre, soit « et cette beauté » ou soit la grande beauté de psyché, parce que je me dis aussi que le chapitre peut-être fait un tout cohérent qu'on peut lire indépendamment du reste. Oui, c'est ça. Si après, c'est utilisé de manière pédagogique, potentiellement que d'une séance à l'autre, on ne va plus se souvenir dans un contexte de cours, je veux dire, vu que c'est aussi censé avoir une vertu pédagogique, ce que nous écrivons. Donc, « La très grande beauté de psyché », très bien. et après ? Causait la jalousie de Vénus. C'est peut-être trop rapidement. Donc, vous préférez mettre la jalousie de Vénus d'abord et mettre une espèce de confirmation sur la jalousie des sœurs après ? Peut-être faire une proposition comme ça, mais quelque chose « La très grande beauté de psyché causait la jalousie de Vénus. En effet, la déesse de la beauté blablabla et après rebondir sur les sœurs. » Donc, les sœurs à la fin ? Plutôt, non ? Moi, ça ne me dérange pas. Je suis ouvert. Je suis ouvert à la vie publique. Je ne sais pas. Moi, j'avais commencé par faire une petite phrase pour dire, j'avais marqué « Pourtant, la beauté de psyché était si grande que sans suivre de nombreuses conséquences funestes ». Et je me dis qu'en gardant cet aspect général, on pourrait à la fois parler comme conséquence de la jalousie des sœurs et puis ensuite parler de la conséquence de la jalousie de Vénus. Moi, j'ai tendance à mettre la jalousie des sœurs en premier et ensuite la jalousie de Vénus aussi. J'ai trois quels sont ses problèmes et de fait, au milieu de ses problèmes, il y aura le… Elle n'arrive pas à trouver de mari, ça, on va y venir. Et je suis assez d'accord avec ce que vous dites, Florence, dans le sens où c'est effectivement important qu'on ait dans une idée de crescendo ou de gradation. D'abord, la jalousie des sœurs, ensuite, la jalousie de Vénus. Mais j'ai aussi en tête le fait qu'après, on arrive sur l'oracle et finalement, cet oracle, il intervient parce que ce sont les parents qui, dans une forme de désespoir, conduisent leur fille, pardon, qui, dans une forme de désespoir, consultent cet oracle. Donc, en fait, avec la consultation de l'oracle, on est plus sur la famille de psychés et moins sur la jalousie divine. Donc, je… Enfin, ma conclusion, c'est que je ne sais pas dans quel ordre présenter les choses, mais que d'une manière ou d'une autre, ça s'entend. Voilà ce que j'avais à vous dire. D'accord. Et par rapport à… Oui, Dorian ? Par rapport à ce que proposait capitaine d'Artagnan, il me semble que ça revient à la petite discussion qu'on avait il y a quelques minutes autour du fait de est-ce que si Pichet n'a pas de mari, c'est à cause de Vénus ou pas ? Oui, c'est ça, en fait. Et la réponse, à mon sens, c'est plutôt oui. Parce que donc, finalement, le fait qu'elle n'a pas de mari pourrait être la conséquence de la jalousie de Vénus et effectivement, la jalousie des sœurs peut venir après. Oui. Non, de fait, si on fait… En fait, je pense qu'il faut faire jalousie des sœurs, jalousie de Vénus, pas de mari, lamentation et du coup, après, oracle. Donc, en fait, je pense qu'il faut faire ce qu'avait dit Armand, à savoir pourtant la très grande beauté de Psyché, je ne sais plus ce que vous aviez dit Armand, mais c'était bien, et après, insérer beaucoup de prétendants comme Cléomène et Hagenor, Psyché refuse leurs avances, jalousie des sœurs. Et après, on brillait sur le fait que ce n'est pas la seule jalousie et il y a les crescendos. Et en fait, de mentionner en toute fin les lamentations de Psyché, ça rejaillit nécessairement sur le contexte familial et ça pousse les parents à consulter l'oracle. Donc, ça permet de garder le crescendo et en même temps de rebasculer dans la sphère qui n'est cette fois plus divine, mais entre guillemets réelle et qui embraye sur la suite dans le chapitre 2. Donc, Armand, on vous écoute. Je redis ma phrase en français ? Oui, s'il vous plaît. Pourtant, la beauté de Psyché était si grande que s'ensuivir de nombreuses conséquences funètes. Ok, très bien. Et après, on fera un développement sur LAV malgré tout, des prétendants, mais vous allez nous dire votre phrase en latin parce que sinon, je sens qu'on ne va pas faire de latin. Ad qui tanta psyches venustas errat out multa funesta consequerentur. Alors, je réagis juste sur un commentaire qu'on a de Capitaine d'Artenon qui nous dit n'est-ce pas étrange que Psyché repousse des prétendants puisse l'amende de ne trouver personne ? Peut-être que les prétendants ne sont pas à son goût, elle a le droit, ça arrive, on lui fait des avances et ça ne lui plaît pas. Non ? Je ne sais pas, vous trouvez que c'est contradictoire ? Non. Non, je ne crois pas. Surtout qu'on sait qu'elle est vraiment très belle et que ses sœurs globalement ne le sont pas. Donc juste, les prétendants ne sont pas à son goût et elle leur propose quelqu'un d'autre. Voilà. Point. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase, Dorian ? Pas de réaction ? Ça me semble. J'ai vu le verbe « quand c'est quoi » que je ne connaissais pas. Ouais, on va en discuter. Alors, je propose qu'on prenne les mots dans l'ordre. « Atkoui » pour commencer. Vous pouvez motiver votre choix, Armand ? Oui, parce que j'allais vous demander pourquoi Atkoui ? J'ai dit entre Atkoui ou Tamen. Alors, Atkoui, si on regarde les emplois de Atkoui, c'est vrai que ça veut dire « eh bien, pourtant », mais c'est très souvent inséré dans un discours, comme une marque d'oral dans un discours. Donc, vous ne le trouvez pas touché si c'est rond. Donc, si vous voulez, c'est plus oralisé que Tamen. Je me sens plus. Mais en fait, j'avais peur avec Tamen d'avoir trop ce côté enchaînement direct dans un raisonnement. Et comme on est à un début de chapitre, je ne savais pas trop si je pouvais me permettre de mettre Tamen directement ou pas. Alors, moi, je pense que je vais résoudre cette question. On peut juste garder la beauté de Psyché était si grande que s'en suivire de nombreuses conséquences funestes et enlever le pourtant. Oui, on peut. Ou sinon, on peut mettre un petit out-end. Tanta out-end. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire parce que finalement, c'est un chapitre donc ça peut être un tout qui n'a pas besoin de coordonnants. vous avez le droit de me contredire. Votre argument se tient. Bon, alors parfait. Bien argumenté, un point pour moi. Donc, donc, Tanta, attendez. Ah oui, donc en fait, votre construction, c'est Psyché était d'une si grande beauté. mais c'était la beauté de Psyché. La beauté de Psyché était telle que. Oui, voilà, c'est ça. Mais Psyché, là, il est au génitif ? Oui, il me semble. C'est un génitif grec. Psyché, psyches. Je sais qu'à l'accusatif, c'est psyken, mais est-ce qu'il reste sur sa formation grecque au génitif ? C'est une vraie question. je ne sais pas. Alors là, comme ça, j'aurais mis un hi quelque part. Mais bon, je me suis vraiment fondé sur la déclinaison grecque. Donc, je ne sais pas. Non, il a raison. Il a raison. Effectivement. D'accord. Oui, il a raison. Effectivement. Ok, très bien. Donc, c'est pour ça que vous l'avez enclavé, je comprends mieux. Donc, Tanta, Wenustas, Psyches, Erat, Out, donc Tanta, Out, très bien. Multa, Funesta, Consequeren, Qu'est-ce qu'on pense du verbe Consequore ? Papa David ? Non, j'essaie de chercher dans le Bailly. Dans le Bailly, vous n'allez pas le trouver, Dorian. Dans le Gafiot ? C'est mieux ? J'avais juste une Founesta. Founesta, Armand, quand vous l'utilisez, parce que vous pensiez mettre un adjectif substantivé, j'imagine. C'est l'adjectif Founestus que vous mettez en substantif neutre ? Oui, je veux le mettre comme épithète avec Multa, mais sous-entendu les choses. Oui, d'accord. Mais Founestus, quand il est employé au pluriel, c'est surtout la notion de deuil. Ah, ça, je ne savais pas. Donc, bon, après, on peut laisser comme ça, parce qu'effectivement, ça, mais vous voyez, c'est vraiment plus le côté deuil funèbre que funeste, finalement. D'accord. Après, j'avais aussi anticipé en me disant peut-être aussi que funeste, ça pouvait annoncer toutes les conséquences derrière, dont la mort des deux sœurs, la supposée mort de psyché avant que Eros la réanime. Mais oui, effectivement, peut-être que funèbre, c'est un peu trop. Je ne sais pas, que près c'est… Je ne suis pas sûr d'avoir un avis sur cette question, en fait. Je vais regarder l'article Lugafio. Oui, c'est vrai qu'on est vraiment sur funèbre, funeste. Ouais. À la limite, moi, ce qui me pose presque plus que plus, le problème, c'est cette espèce de substantivation de l'adjectif. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on trouve plus en poésie qu'en prose ? Et donc, est-ce qu'on peut vraiment le conserver dans un texte en prose ? Il me semble qu'en latin, lorsque l'adjectif substantivé est attesté, il est noté par Gafio. Voilà. C'est pour ça que je soulève ce point, parce qu'il n'est pas noté par Gafio. Parce que là, par exemple, chez Proper, s'il y a Founestoumomen, un présage sinistre, on n'est pas vraiment dans notre cadre, mais il s'accorde. Eh bien oui, mais Founestoumomen, il est adjectif, là, il n'est pas marqué… Il est vite-être, oui. Oui, c'est l'exemple que je mets. C'est pour dire que, dans le Gafio, il a l'air de ne pas exister sous une forme substantivée. enfin, il se rapporte toujours à quelque chose… Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse le garder comme ça. Donc, à mon avis, il faudrait reformuler ce Moulta Funesta, et après, on pourra aussi s'intéresser à Conseguerentour. Alors, comment pouvons-nous reformuler ce de nombreuses conséquences funestes ? Peut-être qu'il faudrait utiliser tout simplement un mot comme événement ou action. Vous avez des idées en tête ? En fait, je pense que le… Perso, j'ai un souci avec le verbe conseco-eventur. Alors, dites, quel est votre souci ? Wallen Tidou, je l'ai proposé également dans le chat. Oui, c'est ce que je suis en train de voir. effectivement. Je pense que ça a été activé, enfin, sont arrivés… Enfin, sans suivre. Oui. En tout cas, les deux verbes qui proposent, à savoir les verbes éwiniré et activéré, c'est vrai que c'est quand même plus fréquent. On les rencontre quand même assez régulièrement. Donc, effectivement, je suis assez partant pour changer de verbe. Et pour ces histoires de Founesta, là, alors ? Est-ce que justement, dans éwiniré ou akidéré, il n'y a pas quelque chose de mal ? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser le mot faquinous ? Mais faquinous, non pas au sens de crime, mais quand il est utilisé dans le sens de quelque chose de… un effet, dans le sens de quelque chose de mauvais, mais bon, c'est peut-être un peu fort, faquinous. Alors, je regarde. En fait, l'idée, c'est presque l'idée du néfaste. Oui, c'est vrai. Mais bon, un néfaste, on n'a que l'impersonnel. Allez. Je suis en train de regarder faquinous, faquinoris, donc action, acte, fait en général, et après, il a pu prendre le sens d'acte criminel, admirable, forfait, attentat. Mais le sens premier, c'est juste acte ou action. et dans le chat, Valentino se propose « néfastus » et effectivement, il y a « néfastou » « mi-neutre » qui est pris substantivement, le crime, l'impiété, qui est attesté comme adjectif substantivé. Et effectivement, capitaine d'Artagnan en faisant le petit « neutre » pardon. Oui, allez-y, Dorian. Pareil, dans le gaffium, mais capitaine d'Artagnan l'a noté, il y a « incommodum » et « we nire » chez Cicéron, je crois que c'était le « definibus ». Mais ça peut être un côté un peu plus philosophique que « incommodum », c'est vraiment du vocabulaire très technique, philosophique, surtout chez les stoïciens et autres. « néfastoum », je ne sais pas quand même parce que c'est vraiment le sens crime impiété. C'est pour ça que Fakinus... Moi, pour le moment, Fakinus, elle est assez bien. Avec un adjectif, Montafakin aura quelque chose ? Peut-être ? Oui. Sinon, il y a « ewentoum » enfin « ewenta » qu'on pourrait envisager. Et avec un adjectif... Je ne sais pas. qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Soit on fait « multa, funeste, ewenta » soit on fait avec Fakinus et on lui rajoute un adjectif aussi. On peut aussi faire « multa, noxa, ee » le « noxa » au sens de le préjudice, la faute, etc. Et « wénirent ». C'est pas mal, ça. Multa, noxa, ewénirent. C'est pas mal, effectivement. Parce qu'on a bien l'idée qu'il y a des torts, des préjudices qu'elle subit. Oui, c'est bien. Moi, ça me satisfait. Après, il faut voir si vous êtes d'accord. Eh bien, dites. Est-ce que vous êtes d'accord ? Mais alors, est-ce qu'on met « ewénirent » ou on met « akidirent » parce que « ewénirent », ça n'a pas la même nuance ? Alors, attendez. Déjà, Dorion, je crois qu'il voulait dire que j'imagine qu'il était d'accord. Oui, j'aimais beaucoup l'idée du néfaste, enfin, de néfastum. Ah, vous aimez bien néfastum, vous ? J'aimais bien néfastum parce que finalement, en face d'elle, qui est jaloux, c'est une déesse. Donc, il y a vraiment cette idée de déplaire aux dieux. Mais ça fait peut-être très tragique. En fait, moi, j'aime pas trop. Noxa est plus neutre, en fait, mais j'ai l'impression que je suis en train de dire. L'avantage de Noxa, c'est effectivement qu'il est plus neutre, comme vous dites, et en même temps, qu'il est… Il y a l'idée de préjudice dans Noxa. Voilà, il y a l'idée de préjudice qu'il n'y a pas dans le néfaste. Et en plus, avec cette idée de néfaste, moi, je n'arrive pas à me départir de la tragédie de Sénèque. Et du coup, ça me dérange un peu de le retrouver dans le contexte d'Apulé. Mais bon, après, ça, c'est… Enfin, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas vraiment un argument en soi. Alors, sinon, on nous propose Clades en ligne. Je ne suis pas sûr que dans Clades, on ait vraiment l'idée de nuisance. Parce que oui, d'accord, globalement, il lui arrive des trucs pas cools avec Clades. je fais mise volontairement. Mais après, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment l'idée de nuisance. Qu'est-ce que… Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Bon, on va en déduire que oui, du coup. Et encore une fois, pardon, j'insiste, je suis trop bavarde, mais… Est-ce qu'on peut mettre sous le verbe ? Le verbe ? En fait, de toute façon, il faut qu'on choisisse. Oui. Mais du coup, madame, vous voyez une nuance sémantique entre Akido et Wenyu ? Ah bah oui, il y en a un qui a quand même une nuance plus positive que l'autre. Il me semble qu'Ewenire devrait avoir une nuance un tout petit peu plus positive, il me semble. En fait, de toute façon, c'est étymologique. Akido, on est sur l'idée de Kedo, en fait, vous voyez, d'Orient. Donc, oui. Globalement, et Wenyuire, on est vraiment sur le fait du hasard, alors qu'avec Akido, il y a l'idée que ça lui tombe dessus la pauvre, quand même, je pense. Quand on dit que quelque chose a une bonne issue en latin, on dit Félikiter et Wenyuire. Vous voyez ? Voilà, on sent ça plutôt. Donc, moi, je penche pour Akido, et du coup, Florence, vous faites quelle distinction avec Sukido ? Non, mais Sukido, ça rendait la notion de Darman de conséquence, vous voyez, qui vient à la suite. Mais bon, je ne sais pas si ça serait tout à fait adapté ici, mais… J'aime bien Akido parce que je trouve qu'on a vraiment l'idée que ça lui tombe dessus. Oui, ça, c'est vrai. Et en même temps, c'est aussi le coup, Akido, ça vient aussi de plus haut. Si ça vous tombe sur le coin du nez, c'est que ça a été fidé par en haut. Oui. Oui, du coup, c'est quand même peut-être pas mal. Sinon, sur le mode et le temps de Akido, je ne sais pas, Armand, pour vous, c'est quoi comme temps et comme mode ? J'avais mis du subjonctif imparfait pour la simultanéité dans le passé, mais je me posais la question, est-ce que il ne fallait pas mettre une forme de futur dans le passé ? Puisque on parle dans le passé et en même temps, c'est des événements qui sont censés arriver après, mais je ne sais pas trop si c'est possible de l'exprimer. En fait, la question se pose par rapport à ce que vous dites en français. Vous dites que la beauté de psychie était si grande que de nombreuses conséquences funestes s'en suivront et vous ne dites pas s'en suivront. Donc, on est sur une espèce d'échelle des événements qui se déroulent les uns à la suite des autres dans une même temporalité. Il n'y a pas d'antériorité, il n'y a pas forcément une grande postériorité non plus, on est presque sur une équivalence temporelle. Parce que si vous vouliez la postériorité du futur dans le passé, vous auriez la beauté de psychie était si grande que s'en suivraient de nombreuses conséquences, voyez ? Oui, oui, effectivement. Donc, je pense qu'en effet ils vont dans la simultanéité pour moi. D'accord, je suis d'accord aussi. Donc, moi, je trouve que votre choix de temps et de mode est bien, enfin, sont bien du coup. Écoutez, cette première phrase me semble pas mal. Ça plaît à tout le monde ? Dorian ? Une question. Est-ce qu'il y a une nuance entre, parce que ce qui me serait venu pour la beauté était si grande, j'aurais mis, enfin, instantanément, j'aurais mis Tam Magna Tam Magna puisque est-ce que vous faites une nuance entre Tantus Tantus et Tam plus adjectif C'est la différence entre la quantité et la qualité, en fait. La quantité, la qualité, c'est pas Thalys ? Mais disons qu'avec Tantus, on est vraiment sur la quantité point, alors que j'ai quand même l'impression qu'avec Tam, on est, c'est plus nuancé, vous voyez, qu'on est moins, qu'on est peut-être moins sur le degré, enfin, je ne sais pas, mais peut-être que je dis des bêtises. Mais, parce qu'en fait, j'avais l'impression que le Tantus était surtout utilisé quand on parlait d'une qualité, enfin, de quantité matérielle. Il y avait tant de soldats dans l'armée que les Romains vainquirent facilement, quelque chose comme ça. Oui, je comprends ce que vous dites. C'est vraiment un point de détail. Non, non, mais c'est quand même intéressant, ce point que vous soulevez. je suis en train de réfléchir en regardant très précisément ce que nous dit le dictionnaire. « J'ai l'impression en même temps que dans les emplois de TAM août, on est sur… pas sur le même sens. Vous voyez, là, je suis en train de voir tellement que et assez pour. et en fait, nous, on dit si grand que et pas tellement que. D'accord. Vous voyez, et donc, du coup, je pense qu'on n'est pas tout à fait sur la même nuance de sens. C'est pour ça que je vous disais quantité, qualité, parce qu'il y a quand même dans TAM une petite dérive vers la qualité qu'on n'a pas du tout dans tant de tous ou tant de tas. Alors après, il me semble qu'effectivement, je comprends la question que se pose Dorian, mais je pense que si vous vouliez absolument passer par TAM plus adjectif, ce n'est pas Magna qu'il faut mettre. Parce que là, Magna, c'est quand même très physique. Et je pense que dans ce cas-là, il faudrait mettre quelque chose comme TAM illustris ou TAM Clara. Oui, d'accord. Tellement évidente dans ce sens-là. En tout cas, si on met TAM, il me semble que Magna, ça ne va pas. Alors, soit on laisse TAM, soit on met TAM plus illustris ou quelque chose comme un autre adjectif. De fait, moi, je propose qu'on laisse comme ça. Oui, Planta, et puis Wayne Tidou se confirme aussi, il est d'accord avec nous. Ok. Par contre, il a l'air de dire qu'il n'est pas d'accord au sujet de l'ordre des mots et qu'il mettrait plutôt psyché avant tant de tas. Moi, je suis un fervent partisan de l'enclave et j'aime bien qu'on ait entre... Enfin, j'aime bien que Psyche soit enclavée. Après, je suis ouvert à la discussion, mais moi, j'aime bien l'enclave. Non, je ne sais pas, ça ne vous choque. Ça ne choque personne, Psyche, placée là, si. Non, mais je comprends que le mettre en premier, c'était une façon de mettre la lumière sur Psyche. Mais moi, ça ne me choque pas du tout. Effectivement, c'est vrai que si on le met en premier, ça permet d'insister dessus. Alors attention, ça fait donc Psyche, Psyche, Wenusta, Tanta, Erat. Parce qu'on ne peut pas mettre Psyche, Tanta, Wenusta, ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, ça modifie à mon sens autre chose de mettre Psyche en premier. Et oui, quoi donc ? Oui, la question, c'était est-ce qu'on fait Psyche, Tanta, Wenustas, Erat, ou Psyche, Wenustas, Tanta, Erat ? Je pense que si on prend la peine de placer Psyche en premier, on met Wenustas ensuite, non ? D'accord. Oui, bon, écoutez, ça me semble pas mal. Dans le chat, Wenchino se propose, il dit que mieux serait peut-être Psyche, Tanta, Wenustas, Erat, Out, ou Tanta, Wenustas, Té. À ce moment-là, Psyche devient sujet. Psyche, Tanta, Wenustas, Té, Erat, Out. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change ? Je veux dire, il n'y a pas de... On reste sur les mêmes implications de sens, en fait. C'est juste que dans le cas, si je comprends bien la proposition, Wallentino, c'est qu'on a un relatif de qualité. Oui, c'est ça, c'est ça, mais bon, est-ce qu'on ne va pas rester sur notre formulation que Armand nous a proposée et qui nous convient assez, finalement ? Comme vous voulez. Non, je ne sais pas, Dorian, vous êtes partisan de la solution. Les deux me semblent pertinentes. Bon. Alors, je propose que, de toute façon, Guler, on réfléchisse à ça pour la prochaine fois. Donc, prochaine fois, continuation de l'écriture. J'aimerais bien qu'on ait vraiment très, très bien avancé à la fin de la séance prochaine. Parce que, si on arrivait à finir le chapitre 1 avant Noël, ce serait vraiment très, très bien. Donc, la fois prochaine, si vous voulez écrire presque tout le chapitre, ce serait super. Donc, si vous arrivez à bien préparer les phrases, eh bien, je serais très ravi. Donc, la prochaine fois, on poursuit la rédaction du chapitre. J'informe ou je rappelle que nous nous voyons non pas la semaine prochaine parce que je ne suis pas disponible, mais dans deux semaines, donc le mardi 6 décembre, le jour de la fin de l'année Nicolas, à 14 heures pour notre séance habituelle. Nous vous remercions, chers auditeurs, chers auditrices en ligne de nous avoir suivis et pour les personnes qui regardent en replay de nous avoir regardés. Puis donc, nous vous retrouvons dans deux semaines pour la suite de nos aventures. Merci beaucoup à vous et au revoir. et au revoir. Sous-titrage FR ?